Sous-titrage ST' 501 La plupart d'entre nous on est dans le temps, on sait ce que c'est après, tout le monde a appris ça, depuis que tu es petit comme ça, même grand, tu vis dans le temps, c'est toujours après, il y a quelque chose après, et ça c'est très intéressant après. Mais si tu vas, est-ce que je vais quelque chose dans après, ce ne sera que ce que tu as vécu dans le passé ? Après c'est le résultat de l'hier, on est d'accord ? Le résultat de l'hier c'est après. Et après, quand on a déjà vécu dans le hier, on emmène ce hier dans le maintenant, on le concocte un peu parce que c'était notre vécu, le hier. On a fait des conclusions, on a fait des expériences, on emmène ça dans le présent, on le concocte, et qu'est-ce qu'on fait ? Et on l'envoie dans l'espoir, on dit j'espère que demain je serai mort, demain je serai illuminé, demain j'y arriverai. Et tu vois la difficulté de l'être humain aujourd'hui sur la planète Terre, c'est que nous sommes toujours en quête d'une lumière qu'on ne voit jamais. Parce qu'on se raconte la lumière qu'on aimerait voir. Il n'y a pas de lumière qu'on peut se raconter, la lumière elle est déjà là, mais on cherche à la faire exister parce que nous sommes dans le temps. Donc, ce serait-il possible de ne pas côtoyer le temps, c'est-à-dire d'arrêter de côtoyer son passé, de le rémunérer et de le ressasser. Si tu cesses de ressasser le passé, tout de suite tu as quelque chose, d'extra dans l'ordiné, ton ordinaire, tout ce qui te semblait impossible devient possible. Parce que tu ne ressasses plus, pour toi il n'y a pas de lumière. Est-ce que maintenant, là, tout de suite, on peut être là sans que demain existe, sans que ta tête projette rien ? Voilà combien c'est difficile. Parce qu'on a tous quelque chose dans la vie. Il y a quelque chose à avoir après, après demain je vais faire ça, je vais faire ça, il y aura ça. Donc, qui c'est qui existe dans ce temps-là ? C'est le personnage. C'est toujours moi qui veux quelque chose. Et quand il n'y a plus ça, qu'est-ce qui se passe ? Ce personnage disparaît. Ça veut dire qu'il n'y a plus hier, il n'y a plus demain, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu fais là ? T'as peur. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a pas hier, il n'y a pas demain, il n'y a rien. Ça n'existe pas. Hier, ça n'existe pas maintenant. Mais tu veux prendre de hier quelque chose pour exister maintenant. Bien sûr, ça te fait peur. Parce qu'il n'y a rien. Donc, tu ne veux pas être rien. Donc, tu te donnes d'être quelque chose. Parce que demain, je serai mieux. J'aurai le Nyavana. Je travaille sur moi. Et demain, ça ira mieux. Et jamais tu n'as mouti à quelque chose. Et toute ta vie, tu cours à l'hier. Tu fais des prières. Tu fais des méditations. Tu fais plein de choses. Mais il y a quelque chose qui te manque. Parce que tu cours après quelque chose que tu désires. Et c'est quand tu ne désires plus rien, que tu ne veux plus rien, que tu acceptes que tu n'es rien, qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Mais là, ça arrivera par la grâce. Pas parce que quelqu'un veut. Parce qu'il n'y a plus celui qui veut. Celui qui veut, c'est celui qui veut demain. Qu'il y a quelque chose dans la tête pour que demain, ce sera mieux. Et c'est pour ça que c'est la chose la plus difficile dans le monde aujourd'hui. Vous pouvez le constater, chacun d'entre nous. On fait la connaissance de soi. Et tu vois, tout ça, on se rappelle de tout ça. Et on veut le faire perpétuer. J'ai compris ça. Demain, je serai mieux encore. J'irai dans une façon progressive. Et j'arriverai à me comprendre. Mais la compréhension, ce n'est pas quelque chose de progressif. L'amour, est-ce que l'amour est progressif ? Est-ce que la paix est progressif ? Est-ce que la réalité est progressive ? Est-ce que la joie est progressive ? Elle est là ou elle n'est pas là ? Elle n'est pas là parce que tu as peur. Et elle est là parce que tu es présent. Parce que tu as oublié tout tes trappes. Parce que tu ne ressasses plus rien. Parce que tu as accepté que le temps s'arrête. Et tu es libre. C'est ça, être joyeux. De ne plus rien vouloir. De ne plus rien attendre. Et à ce moment-là, la donne change. Parce que tout ce qui se passe, c'est maintenant. Et là, on est connecté dans ce maintenant-là. Parce que ce maintenant-là, ça nous relie. On est ensemble, on est un. On ne peut pas se dissocier. Tu comprends ? C'est que le problème avec nous, c'est que nous avons moi qui veut, qui est dans le temps, qui espère quelque chose. Et ça, cette chose, ce que l'on appelle moi, il va s'isoler dans son petit monde pour pouvoir avoir son bonheur. Donc, il va chercher à fabriquer quelque chose. C'est ce qu'on appelle le personnage qu'on a endossé. On est devenu quelqu'un, et on est devenu quelqu'un spirituel, blablabla, blablabla, mais on ne peut pas devenir ça. Ça n'existe pas, ça. On est soi-même, on est soi-même ou pas soi-même. C'est tout. Et ça se passe là, maintenant, quand tu acceptes, que tu es lui, que tu n'as pas besoin de trouver rien. Parce que là, tu touches à ce que tu as le plus profond en toi. Ce que tu es, alors ça se révèle. Ça se manifeste tout seul, sans que tu aies besoin de manifester. Il n'y a personne qui manifeste ça. Parce que ça, c'est la vie. Et ce n'est pas toi qui dois dire à la vie comment faire. C'est à toi de laisser la vie passer. Parce que si tu veux quelque chose, et bien tu vas créer ce que tu es ici. Et la vie, tu ne peux pas la désirer. La vie, elle est ce qu'elle est. Elle est présente. Là, maintenant, tout de suite, quand tu ne cherches plus rien pour moi, que je serai heureux demain matin, quand je me l'aurai levé, j'ai fait des expériences, j'ai fait des progressions moi-même. Tu vois ? Et tout le temps, tu vas faire des progressions toi-même. Tu vas essayer de comprendre. Ça, c'est interminable, ça. Tu sais, quand tu l'as vu, tu ne penses pas. Est-ce que vous avez déjà réalisé ça ? Tu l'aimes vraiment. Tu ne penses plus. On est d'accord. Quand tu vois un oiseau qui prend son enfant, tu ne penses pas. On n'a pas besoin de penser pour aimer. Donc, notre problème, c'est que nous pensons. Et c'est quoi la pensée ? Ça vient du passé. Le passé, nous dites, ah oui, ça s'est fait beau. Donc, tu répètes, tu dis, ah oui, j'aimerais bien revoir ce petit oiseau qui vole. Tu vois ? Et alors là, tu casses toute la chaîne de l'éternité. Parce que l'oiseau qui s'envole, là, maintenant, comme ça, ça, c'est l'égalité. Et tu l'as capté, là, juste là. Et parce que tu n'avais pas pensé, parce que tu as sauté du temps, et ça, ça te transforme. Parce que tu as vu la beauté qui est, elle-même, la vérité. La beauté, c'est la vérité. Si tu sais le regarder, c'est la seule chose qui fait en sorte que nous, les humains, on est présents dans un état où il n'y a pas de pensée. Et à ce moment-là, tu es comme un coucher de soleil. Et quand tu es un coucher de soleil, tu as déjà été devant un coucher de soleil ? Est-ce que le coucher de soleil t'adresse ? Mais nous, les humains, est-ce qu'on sait être comme ça ? Est-ce qu'on sait juste être un coucher de soleil sans critiquer, sans dire à quelqu'un, ce qu'il doit faire ? Soit le coucher de soleil, et tu vas voir que l'homme, il a envie d'être à côté de toi, quoi. Parce que c'est qu'on veut quelque chose. On est dans le temps. On est dans le demain. Il y a quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Et quand tu veux toujours quelque chose, ben tu emmerdes tout le monde. Parce que tu veux que quelqu'un te donne quelque chose. Mais il n'a pas, il n'a pas, personne n'a ça. C'est l'univers qui te le donne. C'est la vie qui te le donne. Et toi, tu es là, et tu as juste à l'accepter. Et pour l'accepter, il faut que tu t'acceptes. Il faut que tu acceptes que tu n'es rien. Il faut que tu acceptes que tout ce que tu es, c'est un paquet de mensonges. C'est dur ce que je dis, mais c'est vrai. Parce que tu vois, tout ce que tu penses, ça appartient à l'hier. Et l'hier, ça ne peut pas être vrai. C'est un mensonge. Donc, ce qui est vrai, c'est seulement là. Et c'est ça que tu es. Quand tu es terriblement sincère avec toi-même, c'est ça que tu es. Tu es là. Donc, à ce moment-là, il y a la vérité. Tu es la vérité. Tu es la beauté. Tu es ce bouché de soleil. Et ce que tu manifestes là, ça change la bonne. Parce que tu mets l'ambiance dans les relations où les gens... Tu es comme un... Tu sais comme la belle et la mère. Tu aimes malgré que les choses sont hideuses. Tu es une emblème même de l'amour. L'amour qui vient et qui transforme l'assassin. Qui transforme les choses parce que tu laisses ton épaule ouvert à la pire des choses sur la planète. Tu es prête à l'accueillir. Le bien, le mal, le joli, le vilain. Tu accueilles tout. Parce que si tu commences à juger parce que lui, là-bas, c'est un petit p'tit de sa mère. Je ne pense pas avec lui parce qu'il n'est pas gentil. Comment tu vas faire ? Ça veut dire... On se sépare les uns des autres. Et ce n'est pas ça qu'on appelle l'individualisme. Hein ? C'est que nous sommes individualisés à voir les choses d'une manuelle que quand tu regardes les choses de cette manière-là, tu divises. Donc, je ne vois plus la femme avec qui je suis. Je ne vois plus la dame avec qui je vis. Tu dis, ça, c'est ma mère. Et tu ne connais que ça. Mais il n'y a pas de ma mère, mon père. Il n'y a pas tout ça. C'est des images, ça. Mais est-ce que tu as déjà rencontré ta mère comme si tu la voyais pour la première fois ? Tu comprends ? Juste l'aimer comme elle est. Pas parce qu'elle est ta mère. Juste parce qu'elle est là. Parce que c'est un paquet d'amour. C'est comme si l'oiseau, tu voyais tout de suite, l'oiseau qui prend son envol, en même. Parce que nous sommes comme ça. Nous sommes très soudains. Nous sommes la vie. Et la vie, ça n'a pas de... Comment ça ? Ça n'a pas de fin. Ce n'est pas quelque chose que tu peux cerner. C'est quelque chose qui arrive à chaque instant. Et si tu n'es pas prêt à être vivant avec cette chose vivante, tu vas la perdre. Il faut que tu sois vivant. Et qu'est-ce qui va te rendre vivant ? C'est la vie qui est en toi. Quand tu es vivant, tu peux suivre ce qui est vivant. Mais si tu n'es pas vivant, tu vas vivre un moment où tu vas te dire, mais c'est quoi ça ? Tu vas commencer à analyser. Tu vas commencer à analyser. Tu sais comment notre tête est ? Notre tête est... Mais c'est pour ça que je vous dis, je ne raconte pas une petite histoire ce soir. Une tempête, vous le savez au fond, vous. Donc, ne m'écoute pas pour ce que je dis. Mais écoute pour ce que tu sais. Parce que ce que tu sais, c'est la vérité. Il faut que tu l'entendes de toi-même. Parce que je peux le répéter tout le temps. Mais si tu ne le dis pas, ça sert à quoi ? Tu comprends. On met cette vie, cette vivacité, cette vie qui vit. C'est toi. C'est toi. Ce n'est pas ce que je raconte. Tu t'en fous de ce que je raconte. Mais vis-le toi. Va me toucher à l'intérieur de toi. Parce que cette chance que tu vas toucher, elle va te transcender. Tu sais la transcendance, c'est quoi ? Ça veut dire que tu te transformes. Ça veut dire que la race humaine a besoin de sortir de ses carcans, de ses habitudes, de son passé. Il a besoin de laisser tout ça. Et de se transformer. Parce que tu as vu quelque chose qui meurt, quelque chose qui est sacré. Et ce sacré, quand tu le laisses être, la donne chante. Alors, on peut se comprendre. Alors, ce n'est plus la peine de se méfier. Parce que on n'a pas peur d'être vulnérable. On peut accueillir n'importe qui. Même l'assassin, tu peux accueillir. Parce que tu sais que tu seras vulnérable. Mais parce que tu es cette vulnérabilité, parce que tu as cette innocence d'aimer, mais pas d'attendre que quelque chose arrive. parce que ça, ça va te faire peur si ça n'arrive pas. Quand tu vas voir l'assassin, il ne va pas t'aimer. Tu comprends ? Et toi, tu as peur que quelqu'un ne t'aime pas. Donc, tu vas vouloir te protéger. Mais celui qui est innocent n'a pas besoin de se protéger. parce qu'il est innocent. Il ne connaît pas la douleur. Il ne connaît pas la peine. Il ne subit rien d'innocent. Et c'est ce que l'amour fait avec toi quand tu es comme ça. Tu t'approches de n'importe qui. Ça ne te blesse pas. Ça te blesse seulement si tu veux quelque chose qui soit là, mais qui n'est pas là. C'est seulement là que ça va te blesser. Et qui sera blessé d'après toi ? C'est l'ego. C'est celui qui veut exister en tant que moi. Tu vois ? Avec mon passé, mon avenir. Qu'est-ce que je ferai demain ? Est-ce que je serai bien célèbre demain ? Est-ce que... Toutes ces conneries-là. Tu vois ? Mais ça, c'est le social qu'on a transporté avec nous depuis tant d'années. Tant d'années. On a appris à devenir. On nous a dit qu'il faut devenir. Tu vois ? Devenir. Et quand tu devines, qui tu devines ? Alors, tu ne sais plus qui tu es. Parce que tu es devenu quelque chose. On t'a demandé d'être quelque chose. Tu sais comment ça se passe dans notre société ? Tous les jours, on te dit va à l'école, apprends bien. Tu sais, tu as entendu ça toi ? Va et t'apprends bien. Tu aurais une belle voiture, une belle maison, tu seras heureuse. Et même, à tous les filles, on va leur dire que tu aurais un beau mari avec une tablette de chocolat. Tu sais, c'est rentré dans les mœurs. Tu sais, et on espère que ce demain sera là. Et on se leurre. On est tout le temps en train de se leurrer parce qu'il n'y a pas tout ça. Ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que si tu regardes vraiment ce qu'il y a, tu vas voir que tout ça n'existe pas. et des fois, on doit le vivre. Il faut savoir que ça n'existe pas parce que quand tu crois que ça existe, tu vas souffrir parce que ça n'existe pas. Tu vas prendre quelque chose et tu vas dire « Ah ouais, mais je croyais que c'était un peu charmant. Il y a ce jour. » Et en fait, on se fait avoir parce qu'on se croit, on croit qu'il y a quelque chose à gagner. Mais en fait, il n'y a rien à gagner sur cette planète. Ce que tu es, c'est l'amour. Et c'est ça qui doit être diffusé partout, partout, partout. Et là, ce que tu es à ce moment-là, c'est quelque chose de sacré. C'est ça que tu es. De l'amour, de la paix, de la joie, de la pureté. Quand tu es terriblement sincère avec ton expression, tu ne caches rien, tu ne veux rien, tu n'attends rien, mais tu es pur. Ce n'est pas ça qu'on appelle la sagesse, la voie de ce qui est pur. Et celui qui vit comme ça, il a l'esprit en paix. Il n'a pas de tracas, lui. Parce que tu veux vivre sans tracas. Tu sais que c'est la chose la plus difficile à faire. Mais si tu veux vivre sans tracas, il faut que tu réalises déjà que tu t'entrappes. Il faut voir qu'est-ce qui se passe là-dedans parce que tu es le pire ennemi c'est toi-même. Donc, quand tu as réalisé que ce que tu te racontes, c'est des conneries, c'est des histoires d'hier que tu aimerais faire vivre maintenant parce que je dois t'arrêter, un tout, un tout, un tout, un tout, un tout, un tout, un tout. Parce que tu abandonnes tout ça. Tu n'as plus rien à montrer à personne. Tu n'as plus rien à prouver à personne. Pourquoi tu te tracasserais si tu n'as plus rien à prouver à personne? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada